Bonjour Nadia. Comment allez-vous ? Bien, ça va, on peut y souffler, mais ça va. Et souffler, pourquoi vous avez couru pour vous ? Oui, ça court dans tous les sens, soit t'amais, ça va. Ça court toujours dans la matinale. Ça court toujours, effectivement. Alors, vous êtes venue nous parler de quelque chose de très spécial aujourd'hui. Alors, on est le 21 mars, c'est le printemps, le 21 mars, mais c'est quoi aussi ? Honnêtement, je ne le savais pas, c'était la journée mondiale de la poésie. De la poésie. Voilà, donc on va parler poème aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on est très contents. Et avec nous, donc, Philippe Guiguet-Bologne, auteur de plusieurs récits et de recueils de poèmes. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes écrivain, vous avez été journaliste, vous êtes un ancien collègue également. Et puis, vous avez été directeur de l'Institut français de Ramallah et de Tripoli. Ça fait 24 ans, je crois que vous êtes à Tanger maintenant. Et vous consacrez votre temps à l'écriture. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous le 21 mars ? Alors, le 21 mars, c'est avant tout le printemps. Ça, c'est important. Et surtout, dans ces périodes de pluie, grâce à Dieu, nous avons de la pluie, mais dans ces périodes de pluie, qu'on puisse imaginer que le soleil et un peu de chaleur va revenir, c'est très, très bien. La poésie aussi fait partie de ça. On va imaginer que la poésie, c'est du soleil qui rentre, qui entre dans nos vies. Alors, j'aimerais juste, avant de vous interroger sur vos ouvrages et sur la poésie, rappeler un peu cette journée, comment elle a été créée. Donc, elle existe depuis 1999. Elle a été créée à l'occasion, donc, de la 30e Assemblée de l'UNESCO. Donc, c'est une journée qui célèbre l'une des plus anciennes expressions de l'humanité. Et c'est aussi, donc, à les pratiquer à travers l'histoire, dans toutes les cultures et sur tous les continents. Et j'aimerais, si vous me permettez, reprendre une citation d'Audrey Azoulay, actuelle, donc, directrice générale de l'UNESCO. Donc, bien sûr, comme ça, journée, donc, c'était sur le site, la déclaration. Je prends juste une citation. Elle dit, la poésie n'est pas seulement un jeu anodin avec les sons, les mots, les images. Elle détient un pouvoir créateur, transformateur. Elle dit aussi que cette journée de la poésie est une journée de partage. Et donc, on part sur ce principe-là de partage. Et j'aimerais partager avec vous et avec les téléspectateurs de la matinale de Médien TV un extrait du poème Prémisse. Alors, je précise Prémisse avec deux S, parce qu'il insiste, bien sûr, sur cette émination. Et on écoute Philippe Guiguet-Bologne, qui a justement lu des extraits de ce texte-là. On l'écoute. On regarde et on écoute. Un nuage d'escarbille éclaire les falaises, crépitement sec et ardent, tout met illumination. Les goélands planent dans une folie rouge et de ricanements d'aimants. L'écume s'essouffle dans le sable. Une nuit se tord dans ses reflets érains. Rien ne se passe qu'un épais silence et autant d'ennuis. Le temps sourd de doute s'écarquille devant tant de rien. Alors, la toute première question qui me vient à l'esprit, comment êtes-vous tombé dans la poésie ou bien comment la poésie est venue à vous ? C'est un peu toujours la même histoire. La poésie, on est poète. Et puis ensuite, on a la chance, l'opportunité de pouvoir le devenir. Ou sinon, on est pris par la vie, par le travail, par des heures de bureau, par des heures de... Et on ne peut pas le faire. J'ai eu beaucoup de chance. Beaucoup, beaucoup de chance. Mais déjà, tout petit, j'étais écrivain. En tout cas, je sais qu'à six ans, j'ai écrit mon premier livre. qui s'appelait L'oiseau, L'oiseau, Oiseux. La mère l'a gardée. Je l'ai vue il n'y a pas longtemps. Je pleurais de rire. Mais j'ai toujours voulu écrire. Et puis après... Mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont voulu écrire. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont le talent d'écrire. Et après, la vie fait qu'on en a l'opportunité ou non. J'ai pu me créer l'opportunité de passer ma vie à écrire aujourd'hui. Et j'en suis vraiment très content. Et c'est une chance. C'est vraiment une chance. Parce que justement, il n'y a pas que la poésie. Vous écrivez aussi des textes, des récits. Pas de romans pour le moment, en tous les cas. Mais la poésie, est-ce que c'est une écriture spéciale pour vous ? Est-ce que ça vous emmène dans des univers que peut-être le récit ne vous emmène pas ? Voilà. Alors, le roman, c'est la grande star de la littérature. Presque, on n'est jamais homme de lettres si on n'écrit pas de roman. Ce qui est navrant, parce qu'en fait, le roman, c'est encore là énormément de talent. Mais c'est aussi plein de recettes. Et si on s'ennuie quand on applique ces recettes, il rentre dans la pièce. Il s'allume une cigarette. Il allume la télévision. Moi, ça, ça ne m'intéresse pas. Je préfère aller directement à l'essentiel, à ce que je vais exprimer, aux sentiments, aux impressions. Et pour ça, la poésie, qui est un travail sur le langage, qui est un travail sur la représentation du monde beaucoup plus direct que toute autre forme narrative. Et c'est l'idéal. Et c'est mon mode d'expression. Alors, aujourd'hui, vous êtes installé à Tanger, une ville qui a attiré de nombreux grands auteurs comme Jean Genet, Antoine de Saint-Exupéry ou même Marguerite Ursenard. Qu'est-ce que cette ville vous inspire ? Alors, sans me comparer à Jean Genet, je n'irai pas jusque-là. Hélas, hélas, hélas pour moi. Jean Genet, pardon, Tanger est essentiel dans mon écriture. C'est vraiment ma principale source d'inspiration. Et je vois, j'écris beaucoup parce que j'y ai séjourné pendant quatre ans sur la Palestine. J'écris sur le désert, mais toujours par des espèces d'effets politiques, tout simplement. Je mélange Tanger à tous les univers que je raconte. Parce que Tanger est ma principale source d'inspiration. Les Bleus Tangérois, le Chergui, les Goélands. Je vis dans un quartier somptueux, la Casbah, au pied de la Casbah, où les plus belles choses du monde apparaissent, les plus belles choses du monde ont lieu. Je promène mes chiens tous les matins. Je vois l'Espagne au loin, les Bleus du Détroit, les cargos qui passent. Ça, ça vous nourrit une vie. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Très malheureux pour certaines autres choses. Mais le plus heureux par rapport au fait de vivre à Tanger et d'être nourri par cette ville. Alors, vous êtes heureux d'être à Tanger, une ville qui vous inspire. Alors, c'est vrai que la poésie permet une liberté d'écriture, de construction peut-être aussi. Est-ce que c'est le cas pour vous ? C'est ça l'essentiel. C'est une liberté totale. Mais on dit que dans tout ce que fait l'homme, on dit, quand je dis on, c'est Jacques Derrida et Roland Barthes, la littérature est le seul espace de liberté possible. Et on va même plus loin. C'est que dans la littérature, la poésie est le seul véritable espace de liberté pour l'homme, pour l'homme dans sa conscience. Et quand on écrit, quand il a été écrit bleu comme une orange, on est dans la pure liberté de penser le monde comme on le veut. Et la construction de la poésie permet ça, justement. Alors, justement, dans cette construction de poésie, j'aimerais qu'on parle un peu de votre tout récent ouvrage. C'est sorti en 2007, mais en tout cas, c'est votre dernier opus. Si je n'étais pas là, donc, aux éditions de Manard. Mais c'est un travail avec une autre forme d'expression, qui est la peinture. En l'occurrence, l'artiste-peintre Mounat Charat, qui est une grande dame. J'aime beaucoup cette artiste. J'avais l'occasion de la rencontrer. Parlez-nous un peu de cette collaboration. Comment ces deux mondes se sont rencontrées dans ce livre-là ? Et qui, apparemment, n'est pas le premier. Mais il y a une autre série qui viendrait. Il s'appelle comment ce livre ? Le titre, c'est ? Je n'étais pas là. Je n'étais pas là. Qui fait partie d'une série de cheminements. Alors ça, c'est Cheminements 1. Des cheminements qui se font parmi des fragments et des débris. Et c'est de la poésie par fragments. Un carnet de notes. Des petites choses qui racontent aussi parfois des grandes choses. C'est l'éditeur principalement, Alain Gorius, qui longtemps a vécu à Casablanca, qui est maintenant à sa maison d'édition Almanar à Neuilly, en France, qui fait des livres de poésie et des livres d'art. C'est l'un des très, très grands éditeurs de poésie aujourd'hui dans la francophonie. Et il tient à ce que soient très souvent mêlés poésie, texte et peinture. Et un travail de plasticien. Et comme j'aime beaucoup ce que fait Mounat Charat, son travail de minéralité, c'est Pierre qui est un peu exactement à l'opposé de mon approche du monde, de la représentation. Je trouvais intéressant que l'on fasse ce livre ensemble. J'ai d'autres projets avec d'autres plasticiens. Mais même avec mon éditeur Tangérois, qui est extraordinaire aussi, les frères Slecky, Tarek, qui est un de mes principaux interlocuteurs pour ma production, on réfléchit beaucoup avec qui travailler, quel plasticien pour les couvertures. Premise a été faite avec Ilyas Selfati, Tacle avec Omar Mafoudi. Je suis en train d'achever le troisième volet de cette série, qui s'appelle Checkpoint. C'est Anwar Khlefi qui m'a fait la couverture. Bon, c'est toujours du travail en collaboration. Et si je pouvais y mettre de la musique, entrer dans une espèce d'art total, où on parle du monde, c'est ça la poésie avant tout, on parle du monde, de nous, de ce qu'il y a à l'intérieur de nous, et de ce qui se passe autour, d'une façon engagée si possible. Mais si je pouvais y mettre de la musique dans ma poésie et des extraits de films... Est-ce que justement, en parlant d'extraits, est-ce que vous pouvez nous donner un extrait, lire pour les téléspectateurs de Métien TV, justement un extrait d'un de vos poèmes ? Un petit poème, d'accord ? On le fait en live ? Je sais, parce qu'on a un petit clip, c'est comme vous voulez. Bon, allez, en live, c'est mieux. Allez, en live. Allons-y. Un truc un peu bref, c'est un petit passage, un petit flash qui se passe dans la campagne palestinienne, comme j'habitais à Ramallah, c'est dans la garrigue palestinienne. Il est écrit sur ses collines sèches, pirailles et garrigues écorchées, il règne seul quelques chèvres, des vastes mystères, des mots pour dire la justice et la dignité et l'âpreté. Un monde tenace et sec qui n'a jamais su se rendre. Au loin, une chanson de Fay Rose, pleurée de la radio d'un berger qui s'ennuie. Magnifique. Merci. Merci. Ça met tout de suite une atmosphère très spéciale dans la matinale de Média TV. Merci beaucoup pour ces vers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada